Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Les temps sont durs pour le camp de l'ex-première Dame Simone et Yvesque Bagbo. A l'origine, la mise en place des organes du PPCI. Le premier secrétariat du nouveau parti s'est tenu, le 22 novembre 2021, et a rendu publiques, toutes les nominations, à la tête des organes dirigeants, et centraux. L'événement a déjà suscité deux réactions dans le camp de l'ex-première Dame. La dernière en date, s'est produite le samedi 27 novembre 2021. Ce jour-là, la Fédération d'Alepé, de l'ex-parti, dirigée par l'honorable, Amon Charles Présumé, Simoniste, a tenu une assemblée générale. Le procès verbal de cette assemblée générale, publié sur la plateforme de Simone et Yvesque, fait état de ce que l'ex-fédération se déverse tout au PPCI, en attendant que les structures du nouveau parti soient mises en place. Ainsi, comme il est écrit dans le procès verbal l'ex-fédération FBI devient la fédération PPCI. Les ex-sections FBI, pass-sections PPCI, ainsi de suite. Tout ça, sur la plateforme de l'ex-première Dame. Cette outrecuidance a eu un écho immédiat. L'administrateur de la plateforme, a fait un enregistrement audio, pour menacer ceux qui sont avec la marmaille de retrait. Soit vous quittez de vous-même ou soit je vous retire de la plateforme. Nous avons décidé de mener le combat de Simone Gbagbo, et nous ne pouvons pas marcher avec les traîtres, entend-on dire. Sans compter les échanges indélicats par écrit, sur la plateforme. Déjà, à l'annonce des nominations le 22 novembre, le camp simoniste, avait constaté que plusieurs personnalités présumées, proches de Simone et Yvesque Gbagbo, des simonistes, faisaient partie de celles que, le président Laurent Gbagbo a appelé à ses côtés. L'honorable Yao Yao Jules, l'ancien maire d'Adjamé, J.G. Amon J.Pierre, le préfet Sam Etiassé, celle qui a été candidate aux dernières législatives à Agbeauville, Fleur Akenbo, et le fédéral Amon Charles, pour ne citer que cela, ont répondu à l'appel du président du PPCI. Sur la plateforme de Simone Gbagbo, on a crié à la trahison, en fustigeant des gens qui sont avec la première dame le jour et sont avec la marmaille la nuit. Sous-titrage ST' 501